salut à tous c'est coaster tube j'espère que vous allez bien comme vous pouvez le voir derrière moi je suis à la mer de sable et je suis avec steven de la page gaulois tour et parkaster expan voilà on va se rendre à la mer de sable on va essayer de découvrir toutes les nouveautés pour halloween 2018 c'est parti pour une journée à la mer de sable halloween à la mer de sable c'est pas mal de décors au final répartis partout dans le parc donc ça c'est vraiment sympa qu'on peut voir là bas il y en a vraiment partout ils ont décidé de d'en mettre dans tout le parc et de tout décorer et c'est impressionnant pour un petit parc comme la mer de sable qui a des très très gros concurrents à côté réussir à diversifier avec un halloween très familial bon dommage le temps n'est pas présent mais il ya des il ya des belles la belle thématisation en tout cas bon on va maintenant faire elle pas le mito elle je ne sais pas comment dire finir en espagnol j'aime pas si c'est de l'espagnol bref c'est une petite tour de chute libre tous mignonne et là bas on peut voir la très très belle intégration surtout pour halloween les chaises volantes qu'on va aller faire on va pas trop faire ce qui est attraction en haut parce que ça brouille pas mal et que là c'est pas trop le le bon moment pour faire ça on va voir et qu'on va aller faire comment s'appelle le spectacle que nous allons voir à 15h30 steven c'est plus on ne sait plus super c'est le voyage sans retour voilà tu vois ça remonte le ventre on a une petite bûche sur l'eau je veux qu'elle a l'eau tombe à terre ah 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 là ah ça est ah je On va recharger dans ça ! Allez ! Comme vous pouvez le voir, les squelettes ont envahi vraiment même les attractions du parc. C'est une technique si vous voulez vous amuser un peu. Il faut relever les jambes. Il faut y avoir pas de dégâts. Regarde ! C'est bon ! C'est bon ! C'est chaud ! C'est bon 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 ! C'est parti. Bon, vu qu'on est très fort et très intelligent sur les horaires avec Steven, nous avons réussi à rater le seul train qui allait en direction de l'autre côté du parc pour pouvoir nous emmener voir tous les décors d'Halloween de l'autre côté. Donc, on est vraiment très heureux et très intelligent. C'est génial. Donc là, je ne sais pas du tout où on va aller. Il y a le coaster juste là. Sinon, il y a le disco là-bas. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'on va faire. Ça s'appelle le disco. Je ne sais plus comment ça s'appelle. Bref. Mais voilà, on est très intelligent d'avoir pu rater le train. Donc, on fait des photos. Ce qui est vraiment sympa, c'est qu'il y a des animations en fait partout. Donc, il y a plein d'acteurs, etc., qui tournent. Je trouve ça bien. Ça, c'est vraiment bien. Et surtout, ce qu'il faut dire, c'est que tout le parc est décoré. Vraiment, toutes les attractions sont mises en avant, que ce soit sur le plan du parc, etc. Ils font vraiment un effort partout. Comme vous pouvez le voir, la mer de sable investit vraiment tous les lieux. C'est incroyable. Le travail qui se donne pour fournir tout ce décor, c'est vraiment fou. Il y en a vraiment partout. Comme toujours, les animations. Toutes les décorées et même, enfin, toutes les entrées d'attractions sont avec des toiles d'araignée, etc. C'est vraiment bien. Toutes les attractions sont modifiées. Même ici, ils ont modifié entièrement toutes les affiches et tous les panneaux de l'attraction. C'est un travail qui est énorme de rethématiser toute une attraction pour Halloween. On va voir ce que ça rend à l'intérieur. Il y a des gros changements par rapport à d'habitude. Mais franchement, pour l'instant, c'est impressionnant. Bon, à l'intérieur, au final, c'est un peu identique par rapport à la version qu'on connaît déjà. Je ne vais pas tout filmer parce que ça dure très longtemps. Ils ont l'air quand même d'avoir ajouté au moins des sites brouilles, etc. De l'avoir rethématisé un petit peu sur tout ce côté-là. C'est quand même un travail incroyable de réussir à remodifier, rajouter du décor quand même dans des attractions. Changer tous les panneaux, donner un nouveau nom, etc. C'est plutôt sympa, surtout pour les enfants. Sur le haut du parc, au final, il y a vraiment énormément de décors. C'est impressionnant. Je ne m'attendais pas à ce qu'il y en ait autant, et puis surtout partout. Ils sont vraiment lâchés ici. C'est incroyable, vraiment. La thématisation ici, ils sont vraiment lâchés. C'est un gros budget quand même, on ne se rend pas compte, mais tous les petits détails, etc. Ça représente vraiment un gros budget, au final. Nip-si, ils doivent raconter des histoires, je pense, qu'ils touchent juste comme ça. Même le piano, les squelettes. Franchement, c'est vraiment génial. Mais surtout, par rapport à l'année dernière, je trouve qu'ils ont vraiment fait les efforts là-dessus. L'année dernière, ce n'était pas autant poussé au niveau thématisation, je trouve. Comme je vous l'ai dit, des animations, il y en a partout. C'était la fin de cette journée à la mer de sable. Je vous remercie à tous de m'avoir suivi. Pour vous abonner, vous pouvez le voir lui. Il est sur YouTube, et sur Facebook, et sur Twitter, et sur Instagram, et sur Snapchat. C'est bon, c'est bon. Voilà, et moi, vous pouvez aussi me retrouver sur un peu de pubs sur les réseaux sociaux. Vous pouvez le retrouver dans la description de la vidéo. Je vous retrouve très bientôt pour plein d'autres vidéos. A plus.